Bonjour à tous, bonjour les fans de foot et l'FPL, ravis de vous accueillir pour ce troisième numéro du mag des clubs, le mag qui traite de votre actualité au sein de vos associations sportives. Un mag dédié aujourd'hui à la thématique de l'assurance. En ce début de saison, il nous semblait utile de faire un point sur ce dossier qui peut sembler nébuleux pour certains, voire totalement méconnu. Alors avec notre partenaire, nos invités, nous allons tenter de vous apporter les informations qui vous seront utiles tout au long de la saison pour gérer au mieux les différents cas qui se présenteront à vous. Alors nous le verrons, l'assurance est un élément essentiel de la licence, elle-même incluse dans la partie cotisation. Un amalgame est souvent effectué entre ces deux notions. Alors je vous propose de prendre un exemple concret. Partons d'une cotisation d'une valeur de 100 euros. Vous le voyez apparaître sur votre écran, nous avons bien deux parties distinctes. D'un côté, la licence. Nous avons pris ici un exemple d'une licence senior pour la saison qui débute d'un montant de 26,70 euros. Et le solde qui va permettre de financer une grande partie des différentes actions que vous pouvez mettre en place au sein de votre club et qui constituent donc un élément essentiel. Plus la cotisation sera importante, plus vous aurez la possibilité d'avoir des subsides pour financer vos différentes actions. Attardons-nous maintenant sur la partie licence en tant que telle. Cette licence elle-même est fractionnée en deux parties distinctes. D'un côté, l'assurance et de l'autre côté, comme c'est le cas pour votre association. La partie financement des instances pour gérer par exemple l'ensemble des compétitions et tout ce qui gravite autour, que ce soit au niveau de la Fédération française de football, de votre ligue ou de votre district. Et puis, on retrouve cette fameuse partie d'assurance qui va vous permettre de vous couvrir vous en tant qu'individu, en tant que licencié et aussi une grande partie des actions préparées par votre club. Alors, pour ce faire, la Ligue de football des Pays de la Loire a signé un nouveau partenariat la saison dernière avec General eSport. Nous aurons l'occasion de recevoir l'une de ses collaboratrices qui gère au quotidien avec son équipe l'ensemble des dossiers. Mais avant cela, nous allons essayer de faire connaissance un peu plus en profondeur avec notre nouveau partenaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir son président, le président de General eSport, M. Geoffrey de Barberac. Président, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et ravi de vous accueillir au sein de notre Clubhouse pour ce nouveau mag des clubs. Un mag qui va faire la part belle au partenariat signé entre nos deux entités, la Ligue de football des Pays de la Loire et General eSport dans le cadre de la protection souhaitée par notre Ligue pour permettre à nos clubs d'être protégés, justement, d'être assurés au mieux, que ce soit au niveau des dirigeants, des clubs et des licenciés. Alors, pour débuter cet échange, Président, je vous propose de nous présenter ce qu'est General eSport, s'il vous plaît. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir ici à Nantes. Je suis très, très heureux d'être avec vous, d'être avec les équipes, d'être avec le président que j'ai vu hier soir. General eSport, c'est une très belle aventure. C'est une aventure qui est née sous l'entité General eSport il y a trois ans. Une filiale du groupe General eFrance qui est spécialisée dans les risques sportifs, avec une expérience de très nombreuses années, d'abord dans l'équitation, puis assez rapidement dans le football amateur. Aujourd'hui, nous accompagnons cinq ligues régionales en France, dont la vôtre, et nous sommes très, très heureux de vous accompagner avec, pour General eSport, structure qui est basée à Caen, en Normandie, des valeurs de la protection, de la proximité auprès de tous les acteurs sportifs que nous accompagnons, nos partenaires, fédérations, ligues, vos licenciés, nos assurés, à qui nous devons de la protection, et puis de la proximité, notamment auprès des clubs, pour être toujours dans la réponse, avec beaucoup de choses que nous allons mettre en place, que nous commençons à mettre en place autour du digital notamment, de l'innovation, mais avant tout de la proximité pour être capable d'expliquer et mettre à disposition des choses qui sont sur mesure, avec une équipe qui est faite pour ça, dans le groupe General eSport, et qui progresse, qui construit autour du risque sportif. Alors, je me permets de rebondir sur un terme que vous avez utilisé à trois reprises dans votre présentation, le terme de proximité, qui est aussi une notion très importante pour nous au niveau de la Ligue et au niveau du service conseil au club. En quoi concrètement cette notion de proximité essaye de se développer au sein de General eSport ? À travers le monde du sport, nous avons très souvent des passionnés, des gens qui prennent du plaisir, des amateurs de premier niveau, de deuxième niveau, on a des gens qui sont aux portes du sport de haut niveau, et voilà, ils sont en train de vivre leur action, et l'assurance, comment je suis couvert, je suis déjà couvert, je ne suis pas couvert, je ne sais pas. On a besoin de mettre de la clarté, de la précision, et de définir quelque chose avec nos partenaires qui les accompagnent pour dire, là je suis en bonne couverture, et s'il arrive quelque chose, j'ai quelqu'un. Et la proximité, au-delà du contrat d'assurance, qui est notre métier, c'est d'être capable d'avoir quelqu'un au bout du fil, c'est d'être capable d'avoir une réponse rapide à un email, c'est d'être capable d'avoir tout de suite un processus d'escalade si on est dans un moment de douleur, avec un décès, avec quelque chose qui est grave, on appelle ça des sinistres graves. Et donc la proximité, c'est du conseil, c'est avoir quelqu'un, avoir quelqu'un qui nous répond, qui nous écoute et qui nous comprend. Le football est une passion qui se vit sur le terrain, il faut qu'on parle football chez Général eSport. On parle équitation chez Général eSport, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre histoire, et la proximité, c'est de créer tout ça avec une organisation qui permet de répondre rapidement et avec les bonnes réponses et de la clarté. Le monde de l'assurance a besoin d'être clarifié, notamment dans ces garanties qui sont parfois complexes. On a besoin de mettre de la simplification, de la fluidification et de l'explication par rapport à nos partenaires et à nos assurés. Merci beaucoup pour cette présentation qui va nous permettre justement d'enchaîner avec l'une de vos collaboratrices et qui va nous aider à mieux comprendre le contenu des différentes garanties proposées. Encore une fois, ravi de vous avoir accueillis et j'espère à bientôt et on essaiera d'être au plus près de nos clubs avec vous pour répondre sur ce développement du digital à venir. Laurent Merti et plus qu'à bientôt, à très vite parce que je souhaite qu'on se voit régulièrement et c'est important. Merci beaucoup, en tout cas j'ai été ravi d'être avec vous et je suis ravi que mes équipes puissent participer à tous ces échanges avec vos assurés, avec vos clubs. Merci beaucoup. Elle est responsable du service protection et indemnisation client chez General eSport. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Barrier. Sandrine, bonjour. Bonjour Laurent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venue jusqu'à nous. Alors, j'ai présenté en partie introductive la composition d'une licence qui comprend justement cette notion d'assurance. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer en quoi c'est si important de s'assurer ? Oui, effectivement, l'assurance est essentielle que ce soit pour un club sportif ou pour un joueur licencié. Il peut se produire un certain nombre d'événements avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, importantes et l'assurance a un rôle à jouer. Alors, en préparant ce magazine avec vous, j'ai constaté qu'il y avait deux notions importantes à distinguer, à connaître le cas échéant que vous allez pouvoir nous présenter justement. Oui, la licence est composée de deux parties. en assurance. La première partie, c'est l'individuel accident qui permet de couvrir le joueur licencié au cours de son activité sportive. Et la seconde partie, c'est la responsabilité civile qui couvre le joueur pour les dommages qui pourraient causer à une tierce personne au cours de cette activité. Dans le cadre du contrat qui a été signé par nos deux entités, la Ligue de football des Pays de la Loire et AssurFood Generali, je vous propose de récapituler l'ensemble des garanties qui sont disponibles pour nos licenciés et aussi pour nos clubs. Est-ce que vous pouvez commenter la grille qui va maintenant apparaître sur notre écran avec trois cas de figure, trois postulats ? Je vous propose de prendre le premier, Sandrine, si vous voulez bien, notamment le cas de figure où je suis un bénévole non licencié, par exemple un parent de joueur. J'ai mon enfant ou de joueuse, j'ai mon enfant qui est licencié dans le club, mais pas moi. Pourtant, je viens donner un coup de main. En quoi je peux être couvert ou pas, dans un premier temps, en lien avec le club et la licence ? Alors, dès lors qu'un bénévole intervient pour aider le club ponctuellement, le contrat effectivement couvre le bénévole s'il cause un dommage à un tiers au titre de la responsabilité civile. Quand on parle d'un tiers, on parle bien d'autre. Toujours une tierce personne. Et par contre, si cette même personne cause un dommage à soi-même, là par contre ? Là, c'est différent. Il y a une autre façon de couvrir ces personnes-là. Et on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Tout à fait. Autre cas de figure, je suis par contre licencié. Qu'est-ce qui est inclus avec ma licence ? Bien tout. Ou partie. En fait, lorsque vous êtes licencié, vous êtes garantie pour les dommages que vous vous causez lors de votre activité. Un joueur au cours d'un match se blesse. Il est garanti pour les frais qui lui restent à charge. Et si lors du match, il blesse quelqu'un d'autre, là également, il est couvert pour les dommages qu'il cause à la personne. Et on parle de match, mais bien évidemment, c'est aussi le cas pour toute activité pendant les entraînements. Tout à fait. Ou autre. Effectivement. Troisième cas de figure, là, on sort un petit peu du cadre de l'individu en tant que tel concernant les matériels. Donc là, au regard du club, qu'est-ce qui est inclus ou pas dans le contrat initial ? La garantie responsabilité civile qui est incluse dans le contrat garantit bien évidemment le club pour les dommages matériels qui peuvent être causés à des tiers. Un ballon sur une toiture, un ballon sur un véhicule lors d'un entraînement, d'un match, il y a une garantie. Tout ça, c'est pris. Tout à fait. Alors, là où ça va être aussi intéressant de par votre expérience et des nombreux cas que vous-même et avec votre équipe avez pu relever, est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour disposer d'une protection optimale ? Parce que nous l'avons vu, rares sont les cas qui ne peuvent pas être protégés. Mais pour autant, vous avez des solutions à proposer. Tout à fait. Donc le contrat qui a été souscrit par la Ligue est déjà un contrat qui est quand même relativement complet. Mais cependant, ça ne couvre pas tout ce qui peut se produire dans la vie d'un club. Il existe des garanties qu'on appelle garanties complémentaires qui peuvent permettre d'étendre des garanties justement pour des activités bien particulières. Donc je pense notamment à l'individuel des bénévoles pour couvrir les bénévoles qui interviennent ponctuellement s'ils se blessent au cours d'une manifestation qui est organisée par le club. C'est le cas comme on a vu tout à l'heure qui n'était pas couvert. Tout à fait. Voilà. La garantie spéciale tournoi qui permet de couvrir les joueurs non licenciés sur le terrain. Le tournoi, c'est une fête où tout le monde s'invite. Voilà. Il y a un joueur qui n'est pas licencié. Il est couvert s'il se blesse sur le terrain. Je pense également au dommage véhicule. Si un membre du club a besoin d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du club et qu'il a un accident, s'il lui reste des frais à charge, la couverture dommage véhicule peut intervenir aussi pour combler ses frais. Et puis bien évidemment, la dommage au bien confié, si un club a besoin de louer ou du matériel ou des barnum, des choses comme ça, s'il y a un dommage, il y a une couverture également. La friteuse, si on reprend votre exemple du tournoi, la friteuse ou la machine à filière qui est louée, s'il lui arrive quoi que ce soit, en prenant cette garantie optionnelle, il est possible de couvrir ce type de produit. Très bien. Alors là, c'était pour la partie organisationnelle. Et si on s'intéresse un peu plus près au niveau du licencié en tant que tel, il a aussi la possibilité de compléter sa protection en tant que tel. Tout à fait. En fait, sur la licence, le joueur licencié bénéficie de garanties, ce qu'on dit de garanties de base qui couvrent donc les garanties d'invalidité, les frais médicaux, les indemnités journalières, il a la possibilité de compléter ces garanties-là en augmentant les capitaux ou en augmentant les montants d'indemnités journalières. On ne va pas rentrer dans le détail des chiffres, bien évidemment, mais l'idée, et je pense notamment à certains joueurs qui peuvent avoir une activité professionnelle en dehors. Le fait d'être en arrêt de travail en étant blessé lors d'un match peuvent avoir des revenus complétés justement par ce type d'options. C'est bien ça ? Tout à fait. Exactement. Très bien. Alors, on a évoqué l'ensemble des cas de figure. Et là, concrètement, je me place dans la peau d'un dirigeant, quel qu'il soit au niveau du club, qui gère justement cette partie insurance. Moi, j'ai un joueur qui vient me voir, qui a été blessé lors de la rencontre précédente. Comment je fais pour déclarer ce sinistre ? En tant que dirigeant, c'est à vous de déclarer l'événement. Il faut que vous alliez sur notre site AssurFoot et tout est expliqué. Vous faites votre déclaration, ça nous arrive directement par le biais d'une boîte mail. Vous avez un accusé réception que vous devez redonner aux joueurs et à partir de là, le dossier est ouvert. Donc, on a besoin du numéro d'affiliation du club et puis du numéro, bien évidemment, de licencié de la personne, autant faire ce peu. Et surtout, je crois que vous avez une énorme recommandation à effectuer concernant les certificats médicaux, c'est ça ? Oui, tout à fait. En tout cas, le fait d'aller voir un médecin, quel que soit le niveau de blessure. Voilà, quel que soit le niveau de blessure, il est important pour les dirigeants de club de faire une déclaration parce que, comment dire, sur le coup, peut-être que ça ne paraît pas très grave, mais si plus tard, il s'avère qu'il y a des complications, on a la déclaration, elle a été faite dans les délais et elle est acceptée. De même pour le joueur, il est nécessaire d'aller voir un médecin tout de suite. Même si après, il n'y a rien, ce n'est pas grave. Mais au moins, on a un certificat médical qui constate la blessure au moment du sinistre. S'il n'y a rien, il n'y a rien, tant mieux. Mais si après, il y a complication, on a un début de dossier. Nous, il est ouvert et on peut revenir vers nous plus tard avec des éléments médicaux. Il n'y a pas de problème. Même s'il y a des retombées qui peuvent être générées plus tard, des blessures inhérentes à une première blessure qui ne semble pas importante, c'est important d'au moins avoir ce certificat médical. C'est essentiel. Très bien. Merci pour ces premières explications, Sandrine. Alors, pour illustrer toutes les informations que vous venez de nous donner, je vous propose de nous rendre dans un club où un dirigeant a justement bien voulu partager, à titre de témoignage, sa propre expérience de déclaration au regard justement d'un sinistre que lui, lui-même ou l'un de ses joueurs a pu subir. Président, bonjour. David Gouraud, merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre club house de Saint-Martin-13 Septiers, club de district en Vendée. Alors, en quelques mots, président, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club ? Nous, c'est un jeune club de 45 ans. On fête les 45 ans cette année, créé en 77 par des passionnés. Un petit club qui a réussi à atteindre le niveau régional en début des années 2000. Au niveau des résultats, avec en plus un challenge de Vendée en 2006, une finale de Criterium en 2016. On a environ 200 adhérents avec 30 à 40 bénévoles. Au sein de ces adhérents, on a une école de foot qui représente 70-80 enfants. Pour ce troisième numéro du MACD Club dédié à la thématique de l'assurance, on souhaitait illustrer par un témoignage. Et encore une fois, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. J'ai une première question, président. Avant de connaître les quelques déclarations que vous avez dû, avec votre équipe, mettre en place, effectuer en tout cas, qu'est-ce qui inspirait pour vous le terme assurance dans le cadre de la vie de votre club ? L'assurance au sein d'une association, c'est un peu flou. Tout ce qui est partie assurance, ce n'est pas la priorité. On est plutôt mis au pied du mur lorsqu'on a un grave accident, on va dire, ou des sollicitations de parents pour lesquelles on doit les aider, forcément. On est leur appui. Il y a quelques temps, on n'était évidemment pas très sereins sur les questions. On avait un assureur privé qu'on sollicitait, qu'on sollicite toujours, mais il a fallu pianoter, se renseigner auprès de la Ligue pour savoir comment avancer sur les projets assurance et comment aider nos fidèles adhérents. Ce n'est pas qu'on n'en avait pas conscience, mais ce n'était pas quelque chose d'ancré dans nos directives auprès de nos adhérents, ou ce n'était pas quelque chose de naturel, on va dire. Je m'appelle Joanne Adiognis, je suis la secrétaire du club de 13 septiers. Et je m'occupe, on va dire, du côté pratique du club, donc les licences, les déclarations d'accident, parce que justement, on va avoir une occasion à se dire sur ce sujet. Vous, de quelle façon vous avez eu connaissance de ces garanties, justement ? Un accident d'un enfant sur un match qui s'est cassé le poignet. Et donc, les parents sont revenus vers nous pour savoir si le club, au départ le club, prenait en charge des frais qui ne seraient pas justement pris en charge par la Sécurité sociale et leur complémentaire santé. Donc, nous, au niveau du club, on n'avait pas forcément ce genre de choses. Et je me suis dirigée vers le district, vers une dame qui s'appelle Lydie Soulard, qui est exceptionnelle d'ailleurs, je viens de dire. Et donc, elle m'a orientée vers le guide des clubs. Donc, elle m'a dit que je trouverais tout dans le guide des clubs. Donc, j'y suis allée et j'étais à la rubrique assurance. Et là, ben voilà, c'est expliqué que, voilà, il faut juste aller sur Assure Foot. Donc, un premier accident. Et je crois savoir que, malheureusement, quelques temps après, vous avez été aussi confrontée à un autre sinistre, si on peut parler. Oui, là, un adulte. D'accord. Donc, là, ça a été différent parce qu'il y a des indemnités journalières, ces choses-là. Ce n'est pas la même proportion que pour un enfant parce que, généralement, un enfant, c'est assez facilement pris en charge par tout ce qu'on peut avoir. Et donc, là, la déclaration qu'on a faite, c'est très simple. Il faut aller sur Internet, Assure Foot, vous remplissez le formulaire, vous l'envoyez et voilà. Vraiment, quand il y a un doute sur une blessure d'un joueur, vraiment faire la déclaration sur la feuille de match, valider. Parce que, en fait, Generali demande la feuille de match pour bien montrer que ça a été annoté sur la feuille de match. Et du coup, ça a été fait dans le cadre du foot. Et après, je crois que c'est cinq jours. On a cinq jours pour faire la déclaration sur Assure Foot. D'accord. Voilà, en 48 heures, on sait à peu près ce que la blessure donne. Donc, pas hésiter à faire une déclaration, même si après, le dossier se ferme parce que, finalement, ça va. Pas hésiter à faire une déclaration parce qu'on ne sait jamais. Parce que nous, on a eu le cas. On a eu un troisième accident comme ça. Et la personne, en fait, on a fait une déclaration parce qu'on est habitué à force. Et au départ, ça allait à peu près. Et en fait, il y a eu des examens complémentaires trois mois après. Et voilà, ça a relancé un peu la blessure. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment... C'est peut-être pas forcément à l'instant T. C'est un peu plus tard. Et au moins, il y a quelque chose d'ouvert. Et puis, ils sont couverts. Est-ce que vous avez eu un retour de la famille concernant l'enfant ou de l'adulte concernant les frais qui ont été pris en charge ? Alors, pour l'enfant, il n'y a pas eu besoin de prise en charge complémentaire de Generali. Et pour l'adulte, lui, il a eu... Donc, voilà. Il avait une situation particulière et personnelle particulière. Et donc, il a eu un complément d'indemnité journalière. Donc, pour que finalement, cet accident soit pris en charge à 100%. Qu'il ne soit pas, entre guillemets, lésé sur sa vie personnelle à cause du foot. Une couverture totale. Oui. Très bien. Il a repris à jouer au foot depuis. Donc, il n'y a pas fait. Il n'y a pas qu'un jour, en fait. Tant que vous avez la feuille de match et que vous savez ce qui s'est passé, le numéro d'affiliation. Oui. Et puis, après, voilà. Après, on reçoit un accusé réception sur la boîte officielle, toujours. Donc, il y a ce celui-là. Voilà. Et cet accusé réception, on l'envoie aux parents ou aux adultes. Voilà. Et là, c'est... Après, c'est confidentiel. Après, nous, on ne sait pas... On sait ce qui se passe derrière. Parce qu'on est en lien avec les familles. Mais après, les familles peuvent très bien ne pas dire ce qu'il en est. Nous, on envoie un accusé réception. Et la famille prend contact avec Generali. Et là, il y a un côté confidentiel que nous... Ce qui est bien normal. Ce qui est tout à fait normal. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce témoignage. Et puis, au plaisir et très bonne saison. De retour dans notre club house, avec Sandrine, je vous propose de nous attarder sur quelques cas particuliers pour des activités sportives et non sportives. Et je vous propose un petit jeu, un mini quiz avec différents cas de figure que l'on va pouvoir voir maintenant. Et vous allez nous dire si, en fonction de tel ou tel postulat, la personne ou le club est couvert ou non. D'accord ? Allez, on y va. Dans le cadre d'activités sportives, premier cas de figure, le licencié à l'essai dans un autre club, pendant un tournoi ou un entraînement, est-il couvert ? Encore une fois, il n'est pas licencié dans le club initial. Il est couvert. Il est couvert. Autre cas de figure, un participant non licencié à une journée porte ouverte. On est en début de saison, c'est souvent le cas lors de différentes journées porte ouverte qui sont organisées. Des joueuses ou joueurs de foot viennent découvrir l'activité du football, donc pas encore la licence. Est-ce que pour autant, ils sont couverts ou non ? Ils sont couverts. Ils sont couverts directement. Très bien. Troisième cas de figure, un joueur non licencié participant à un tournoi. C'est souvent le cas en fin de saison, voire en début de saison, le cas des tournois de Sixte, où là, on est plutôt en bande de copains. Est-ce que le joueur, lui, qui n'est pas licencié dans le cadre d'un tournoi, est couvert ? Alors, il n'est pas garanti, il n'est pas couvert dans le cadre du contrat. Mais si le club a souscrit une garantie spéciale tournoi, il sera couvert pour tout accident qui se produira sur le terrain. C'est la configuration que l'on évoquait précédemment. Tout à fait. Autre notion, là, on sort du cadre simple sportif. On nous demande très régulièrement des attestations d'assurance lorsqu'il y a une location de salle qui est effectuée par tel ou tel club dans le cadre d'organisation de soirées-repas, de lotos, de balles, que sais-je encore. Alors, justement, une location de salle qui ne fait pas partie directement du club, est-ce qu'on est couvert ou pas ? Oui. On est couvert. Vous êtes couvert. C'est une excellente nouvelle. Dernier cas de figure que l'on vous propose, cadre d'une excursion des licenciés. Un club organise des stages vacances, s'en va vraiment à l'extérieur et plutôt loin ou pas. Est-ce que, pour autant, le club est couvert à partir du moment où c'est lui qui organise cette activité ? Il est couvert. Il est couvert dans ce cadre-là. Merci. Vous voyez, on souhaite vraiment être le plus concret possible. Et merci de répondre à ces différents cas de figure. Alors, on l'a vu que par le biais du contrat Ligue de football Pays de la Loire assure foot. Générali, nos clubs sont plutôt extrêmement bien assurés. Alors, cependant, il me semble que vous conseillez fortement au club de prendre une assurance complémentaire que vous appelez assurance d'hommage. Je crois que c'est le terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons, s'il vous plaît, Sandrine ? En fait, on a constaté qu'on avait régulièrement des déclarations de clubs qui subissaient des vols, puisque c'est ce qui est le plus courant, et qui n'étaient pas garantis. Donc, c'est vraiment important pour eux de s'assurer pour le contenu, pour leur matériel, pour les chasus, pour les ballons. Les bâtiments sont très souvent mis à disposition par des communes, donc les bâtiments sont assurés, mais ce qu'il y a à l'intérieur, non. Donc, c'est vraiment nécessaire pour les clubs de s'assurer pour tout ce qui est à l'intérieur, que ce soit le matériel pédagogique, et puis aussi pour tout le reste. Matériel de bureau aussi, ordinateur, choses comme ça. Oui, tout à fait. Donc, actuellement, il existe déjà un contrat que vous pouvez tout à fait souscrire, mais on a en projet un nouveau contrat qui sera vraiment étudié à vos besoins, avec des garanties adaptées aux besoins des clubs sportifs, que vous pourrez retrouver très rapidement sur notre site. En fonction de la valeur du matériel qui est assuré. Il y aura un pack de garantie, et puis, en fonction du montant que vous voudrez assurer, ce sera très simple à souscrire, et vous pourrez le faire via le site AssureFoot. Eh bien, on va attendre cette proposition. Alors, vous évoquez justement le site AssureFoot, et quand je vais sur le site AssureFoot, à droite, là, il y a d'autres produits qui sont proposés, qui n'ont rien à voir avec le cadre du football. Vous nous confirmez, en tant qu'individu, n'importe qui peut vous contacter, en étant licencié de la Ligue du football des Pays de la Loire, pour, éventuellement, vous demander une proposition dans le cadre de ce type de contrat. Tout à fait. Nous sommes assureurs avant tout. Même si nous sommes spécialisés dans les risques sportifs, nous garantissons tout type de risque. Donc, effectivement, un joueur, un dirigeant de club peut venir vers nous en nous demandant de garantir son habitation personnelle, son véhicule personnel, ou encore sa GAF, donc garantir des accidents de la vie. Tout type d'assurance, la prévoyance. Une offre très complète, comme n'importe quel autre assureur. Je suppose que vous avez une écoute bienveillante de la part vis-à-vis de nos licenciés. Bien évidemment. Je n'en doute pas. Alors, nous avons vu qu'il existe de nombreux cas de figure. Je suppose que Sandrine Barrier n'est pas toute seule pour gérer tout cela. Vous avez toute une équipe que l'on peut contacter et que vous nous invitez à contacter à la moindre interrogation. C'est bien ça ? Bien sûr. Alors, j'ai effectivement une équipe investie d'experts que vous pouvez contacter à tout moment via le site AssurFoot, en envoyant des mails. Ils sauront vous répondre pour toutes les questions que vous pourriez vous poser, que ce soit que vous soyez joueur ou que vous soyez dirigeant de club. On est à votre disposition, bien évidemment. Très bien. Alors, le message a été passé, bien évidemment. Vous avez vu le contact mail et aussi téléphone Nick qui est apparu sur votre écran. N'hésitez pas véritablement à les contacter pour la moindre interrogation, chaque cas étant vraiment spécifique. Sandrine Barrier, je vous remercie beaucoup de toutes ces précisions. Je ne doute pas qu'elles ont été utiles pour l'ensemble des dirigeants, joueurs, éducateurs, arbitres qui regardons cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. En tout cas, merci de vous occuper pour le mieux de l'ensemble de nos cas. Je vous remercie, avec plaisir. Au revoir. Nous allons maintenant, avant de conclure ce troisième numéro, vous donner quelques informations utiles. C'est le moment de l'ActuMag. Dans l'ActuMag de ce mois de septembre, quatre informations à vous relayer. À commencer par ce nouveau site mis en ligne par la FFF qui est Portail Club. Disponible pour vous les dirigeants, les arbitres, les éducateurs, vous aurez accès à l'ensemble des applications proposées par la FFF aux différentes actualités de votre ligue ou de votre district, sans oublier la plateforme d'inscription aux différents modules de formation qui peuvent vous être utiles. On continue avec le numérique et notamment l'évolution, l'évolution de votre plateforme documentaire préférée qui est le guide du club LFPL. Nouvelle ergonomie, un bouton aide qui est mis en place, une visibilité améliorée concernant les derniers documents mis en ligne et puis de nouvelles thématiques, l'ARSO ainsi que la petite dernière, celle des bonnes pratiques. On vous invite pour ce dernier cas de figure justement à vous accaparer de cette thématique, à collaborer le plus possible, à nous faire part de vos différentes solutions qui, on en est certain, pourront être utiles à toutes et tous. On est au mois de septembre, qui dit mois de septembre, dit mois de la rentrée. Eh bien, c'est aussi celle de la rentrée des formations de dirigeants. Les plannings sont mis en ligne, que ce soit pour les formations en visio format de deux heures ou en présentiel, en lien avec votre district, voire directement dans vos clubs. Pour cela, n'hésitez pas à vous inscrire, à revenir vers nous si vous le souhaitez. N'oubliez pas, ces formations sont prises en charge et par la Fédé et par la Ligue. Enfin, il nous semblait important de faire un focus tout particulier sur les 14 nouveaux clubs qui ont rejoint la promotion du club lieu de vie. Club lieu de vie, vous savez, c'est l'opération mise en place par la Fédération française de football qui cherche à valoriser l'excellent travail mis en place par vous, les clubs, vous, les dirigeants, sur les notions de valeurs associatives, de valeurs éducatives. Alors, vous le voyez, tous les districts sont représentés. Ces 14 nouveaux clubs vont rejoindre la vingtaine d'autres qui sont déjà mis en place et qui ont accédé à ce dispositif. On va les suivre tout au long de la saison pour définir les lauréats régionaux qui pourront être dotés en fin de saison. Nous arrivons au terme de ce mag des clubs dédié à l'assurance. J'espère que l'on vous a apporté des précisions extrêmement utiles tout au long de votre saison. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont participé à l'élaboration de ce magazine, à commencer bien évidemment par notre partenaire AssurFoot, les dirigeants du club de Saint-Martin-Trèves-Septier pour leur témoignage très précieux. Et puis bien évidemment, l'équipe ici a commencé par Bertrand, David, Guillaume et Cyril. Je vous souhaite une excellente saison et n'oubliez pas, ensemble, soyons prêts, soyons foot ! Sous-titrage Société Radio-Canada